bonjour les gens il est temps pour moi de vous faire un premier bilan une première partie des albums jeunesse que j'ai pu lire durant ce mois d'avril qui n'est pas encore terminée d'où la partie 1 alors en fait sur livre addict il ya eu une proposition pour faire tout un mois d'avril autour des albums jeunesse je vous mettrai le lien en barre d'infos et donc l'idée c'était vraiment voilà de chacune découvrir ses ouvrages même si nous sommes des adultes il y a toujours des enfants en nous et du coup de voir ce qui pouvait nous plaire ce qui nous attirait ce que c'était les titres est ce que c'était les couvertures est ce que c'était les images un auteur en particulier etc et dans la discussion dans livre addict on pouvait retrouver les vidéos de chacune les articles des exemples d'ouvrages etc qui avait pu nous marquer et j'avais eu envie de participer je trouvais ça super sympa comme concept donc je vous ai fait quelques vidéos comme j'en ai l'habitude au cours de l'eau et je vous présenterai à la fin de ces autres vidéos ce que j'ai lu là dernièrement entre ce week-end en fait et puis je vous parlerai aussi de ma prochaine vidéo de la partie 2 en fait que j'ai vraiment hâte de vous tourner également à tout de suite coucou alors avant de les rendre parce que je les ai empruntés à la bibliothèque je vais vous présenter mes deux premiers albums jeunesse que j'ai lu ce mois ci dans le cadre du défi du challenge pour le mois d'avril qui avait été proposé par book warmet sur livre addict le premier il s'agissait de petits ours mal peigné et les six souris blanches de chris warmel donc pour être tout à fait sincère je les ai pris complètement au pif juste parce que je trouvais ça rigolo voilà et donc là ours mal léché avec des souris je me suis dit what the fuck parce que comment est ce qu'un ours se retrouve avec des souris bref donc l'idée est tout simplement et c'est là que je me lance pour la première fois dans l'exercice assez difficile de raconter un album jeunesse sans vous donner toutes les infos c'est un ours qui va traverser la forêt avec six souris et il va leur arriver plein d'aventures voilà tout le monde il va manger les six souris alors l'ours il essaye de les protéger de différentes façons c'est ça qu'on va découvrir dans ce petit livre très sympathique et comme l'idée c'est de ne pas tout raconter je vous partage juste une page que j'ai beaucoup aimé pour vous montrer le dessin et surtout parce que là j'ai ri énormément pour des questions de proportions non mais regardez moi la taille de ce hibou de cette chouette par rapport à ce pauvre ours je sais bien que c'est petit ours mais quand même le second ouvrage c'est dit monstre dans le lit de je ne sais pas qui voilà surprise j'essaierai de mettre les liens dans les barres d'infos si je retrouve un petit peu des articles qui peuvent correspondre alors celui-là ça a été une jolie surprise parce qu'en fait c'est un album sonore ce que je n'avais pas du tout remarqué quand je l'ai emprunté nous avons donc là l'histoire de dix petits monstres qui essaient de dormir ensemble et ça ne se passe pas très bien voilà ils font des tas de bêtises il y en a qui rotent il y en a qui pètent il y en a qui fouettent donc c'est rigolo parce que c'est super super coloré parce que ça permet d'apprendre à compter de 10 jusqu'à 1 à comptes à rebours et parce que vous avez la possibilité sur les pages d'appuyer sur les touches pour entendre les bruits que font les petits monstres non je ne vous ferez pas ce plaisir si vous avez envie d'entendre les bruits qu'ils font vous irez voir par vous même là également j'essaye de ne partager qu'une seule planche vous voyez vous avez des petits proutes péteurs et surtout vous avez des monstres qui sont un peu on va dire comme monstres et compagnie pas super super effrayant c'est plein de couleurs c'est plein de formes je le trouve génial quoi c'est voilà l'histoire est plus que simplette franchement il n'y aurait pas de texte que ça m'aurait fait le même effet mais mais je trouve que les petits monstres ils sont juste trop adorables bonjour les gens je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de quatre nouvelles lectures album jeunesse dans le cadre donc du défi du challenge auquel je participe durant tout le mois d'avril je me suis rendu compte que la dernière fois la façon dont j'avais filmé ne m'avait pas permis de vous rendre correctement ce que j'avais reçu moi même au travers de ces livres notamment vous rapprochant les pages pour vous montrer un petit peu plus à quoi ça ressemblait je vais donc essayer à de faire ça différemment voir si ça permet de mieux vous montrer parce qu'il m'a plu dans chacun de ces albums alors pour le premier ouvrage il s'agit de plus mon doudou préféré de martin beck et agathe enning alors c'est un livre très classique dans le sens où il raconte l'histoire d'un enfant et de son doudou et de malheureusement ses parents qui tiennent à laver les doudous et de comment est ce qu'il va pouvoir faire pour le reconnaître pour retrouver son odeur et tout ce qu'il a vécu avec lui donc j'avais pris ce livre en fait à cause de son format parce que je trouvais qu'il était tout en longueur donc du coup il m'a attiré dans la pile des albums parce que le format était un petit peu original et puis c'est un livre en fait à toucher je suis là aussi vous allez voir là il ya une petite voilà vous voyez c'est écrit un joli livre à caresser alors j'ai eu du mal à comprendre au début ce qu'il fallait caresser mais en fait c'est le bidou du lapin c'est le bidou du pinou qu'il faut caresser sur certaines pages il est tout rappeur alors pour la petite blague je me suis beaucoup amusé avec ce livre parce qu'en fait il ya une histoire d'odeur à l'intérieur et à un moment donné je suis même allé jusqu'à renifler le bidou du pinou pour voir si à tout hasard ils avaient pas aussi fait un livre olfactif mais ça m'avait pas l'air d'être le cas l'autre livre dont je voulais vous parler c'est la dame et la licorne de jean baptiste barionnant pour les textes et de laurence et nous pour les illustrations alors pourquoi ce livre pourquoi est ce que je les choisis tout simplement à cause de la licorne je suis une grande amoureuse des licornes voilà c'est un animal féerique magique tout ce que vous voulez qui que je trouve absolument magnifique voilà c'est mon côté enfant qui ressort et j'ai trouvé en fait cette couverture très très jolie et alors quand j'ai ouvert le livre ça a été encore aussi un bel une belle surprise à cause voilà de ça vous voyez de toutes ces petites bestioles qu'on peut voir là ça m'a fait penser en fait au moyen âge ça m'a fait penser à chrétien de trois ça m'a fait penser au chevalier de la table ronde enfin voilà il y avait un côté très historique moyen âge qui me plaisait beaucoup et alors l'histoire est très jolie puisque c'est une histoire sur la différence tout simplement donc là elle naît de l'eau et qui va essayer de trouver sa place sur terre et bien sûr comme elle est différente et bien les animaux à cornes ne la reconnaissent pas mais les chevaux ne la reconnaissent pas non plus donc c'est très difficile pour elle jusqu'à ce que voilà à vous de découvrir la suite et alors ce que j'ai trouvé surtout très chouette dans ce livre c'est qu'il y a effectivement un petit côté historique puisque cet album jeunesse a été inspiré en fait par une peinture très célèbre du moyen âge je ne vous en dis pas plus mais la réponse est en dernière page de cet ouvrage où il ya une petite partie du coup culture qui peut être intéressante à lire avec avec les enfants en fait voilà alors je vous retrouve avec un autre album qui est qu'est ce que je m'ennuie de nomanville main et soutif alors là clairement c'est la couverture qui m'a attiré il n'y a pas d'autres il n'y a pas d'autres possibilités j'ai adoré le contraste entre le petit gamin qui fait la gueule qui tire la tronche en noir et blanc en bas de la page en bas de la couverture et le truc super coloré avec du détail des couleurs vives et puis même le titre voilà en multicolores j'ai trouvé ça trop trop chouette du coup j'ai eu envie de le prendre ne serait ce que pour ça déjà et puis quand je l'ai retourné il y avait ce quatrième de couverture sur lequel il est écrit dire que parfois il suffit de lever le nez il y a tellement de choses incroyables qui se passent autour de nous mais quand on ne les voit pas il ya rien à faire on ne les voit pas et ça m'a tout de suite en fait beaucoup amusé j'ai choisi de vous montrer juste cette illustration pour vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble à l'intérieur et en fait tout l'album est composé ainsi c'est à dire que vous avez toujours une partie alors pas en noir et blanc mais en grisé en fait en teinte de gris et puis voilà un détail plus ou moins important selon les pages de couleurs en fait et on suit les aventures d'un petit garçon qui s'ennuie toute la journée qui essaye de créer des trucs mais qui laisse tomber au bout de quelques secondes ou de quelques minutes dès que son attention se porte sur autre chose et on le suit comme ça toute la journée et quand on lui demande mais alors c'était comment ta journée qu'est ce que tu as fait aujourd'hui lui répond bah rien c'était nul j'ai rien fait je m'ennuie alors qu'en fait il a créé imaginé construit des tas de trucs mais qui n'y prête pas vraiment attention et donc quand vous regardez cet album avec un enfant par exemple je pense que ça peut être super intéressant de voir par quoi il est interpellé est ce que quand il ya une grande page en gris avec une toute petite touche de couleur il arrive à voir la couleur ou est ce que qu'est ce qui lui attire en plus pardon je parle plus français qu'est ce qui l'attire en plus en fait dans chaque planche voilà c'est ce qui m'a bien plu dans ce dans ce bouquin regardez moi ça en fait c'est trop c'est trop beau regardez ces petits poissons rouges avec ses toutes ces couleurs de damier là et puis l'autre qui fait la tronche la plus n'importe quoi j'ai beaucoup aimé j'ai trouvé ça super joli en fait et enfin dernier album pour la sélection du jour ce sont les métamorphoses d'olia d'olga cédakova et de gabriella djandellis alors celui là je les choisis pour le mot métamorphose parce que à part ça je vous avoue que pour le coup voilà je trouvais pas l'illustration en elle même très très jolie ça m'inspirait pas par contre j'aime bien tout ce qui est voilà métamorphose du coup ça m'a donné envie de le lire et j'ai pas été déçue alors c'est un album qui s'adresse un peu plus aux plus grands pas très français ça mais voilà c'est un album pour les plus grands on va dire ça comme ça pourquoi est ce que je dis pour les plus grands et bien parce qu'il y a un peu plus de texte en fait à chaque fois vous avez une illustration comme là ce magnifique poisson et une page de texte qui là est relativement courte mais qui peut être un peu plus importante et alors l'histoire je l'ai trouvé génial en fait c'est une petite fille qui selon les situations se transforme voilà donc des fois elle peut avoir envie de se rendre muette comme une carpe elle peut avoir envie de se transformer soit en des animaux soit en des éléments naturels plus ou moins et voilà et tout le monde autour d'elle se demande où elle est passée et qui est cette bestiole ou cette chose qui est dans leur appartement et elle explique ainsi comment est-ce qu'elle se change elle se transforme pour faire face en fait aux situations et puis ben est ce qu'on va découvrir que celle ou pas telle est la question mais est ce que vous avez vu un petit peu voilà je vous montre que lui mais ce poisson n'est-il pas magnifique c'est voilà c'était une petite lecture super sympa j'ai bien aimé du coup parce que ben voilà il y avait des choses à lire un petit peu plus et puis voilà il ya une jolie je trouve ouais comparaison du coup le mot métamorphose est bien choisi mais il ya une belle comparaison avec un petit peu vous savez toutes ces expressions qui peuvent exister dans la langue française où on se compare à une bestiole ben c'est un peu l'idée de ce bouquin en fait voilà je sais pas du coup si cette façon de filmer sera mieux ou pas je vous avoue que je suis pas convaincue non plus je vais sans doute finir par faire un mix des deux mais bon rendez-vous pour la suite dans quelques jours ciao donc pour conclure cette première partie je voulais également vous présenter ce que j'ai lu ce week-end donc déjà je vous présente ces trois livres j'espère que vous les verrez bien il y a valérie la chauve souris nous avons également juliette la rennette et nous avons roméo le crapaud alors pourquoi je vous présente ces trois livres là c'est tout simplement parce que c'est une collection qui s'appelle drôle de petites bêtes que vous avez sans doute peut-être déjà vu qu'ils sont éditées chez gallimard jeunesse collection je pense giboulé si je traduis bien et en fait ces petits bouquins moi ça m'a fait penser au bois de katsu quand j'étais petite en fait vous avez des aventures à chaque fois en lien avec un animal vous en avez plein vous avez là je peux lire il ya belle la coccinelle mireille la belle et où le bourdon loulou le poul pâte le mille pâte grâce la limace lorette la pâquerette de mots de la taupe enfin voilà vous en avez des dizaines et des dizaines et déjà j'adore le concept du nom qui fait résonance avec l'animal en fait et puis tous sont liés entre eux donc en fait vous les retrouvez d'un bouquin sur l'autre et je trouve que pour commencer à faire aimer aux enfants les histoires et leur donner envie de relire les faire s'attacher à des personnages ça peut être une bonne une bonne idée donc c'était voilà c'était surtout pour vous raconter un petit peu cette collection en tout cas cette série de livres donc en l'occurrence dans roméo le crapaud nous avons un crapaud qui pense être un prince mais bien sûr personne ne le croit et il commence à prendre de grands airs donc ses amis s'inquiètent pour lui et alors ce qui est rigolo par exemple c'est que du coup celui ci juliette la reynette c'est comment roméo justement a rencontré sa petite femme donc l'histoire est sur juliette mais c'est une jeune reynette qui cherche un prétendant et qui va tomber sur roméo vous me suivez attention c'est digne des sagas que l'on peut lire en young adulte et valérie la chauve souris c'était très rigolo parce que c'était sur halloween en fait c'est une petite chauve souris qui a l'habitude d'aller faire peur aux gens pour avoir des bonbons et puis ben tout le monde ne comprend pas donc il va lui arriver des mésaventures et finalement tout est bien qu'il finit bien mais voilà c'est le petit côté le petit côté rigolo dernier livre dont je voulais vous parler dans cette première partie d'avril en album c'est la fleur sans couleur j'ai choisi cet ouvrage simplement pour la façon dont il est composé parce que voilà déjà vous voyez vous avez une couverture cartonnée et puis du coup au milieu vous avez autre chose et cette autre chose en fait je vais essayer de vous montrer ça correctement c'est du papier calque je ne sais pas si vous allez bien voir vous voyez c'est du papier calque en fait vous avez déjà ça que j'ai trouvé génial et après au niveau de la composition même vous avez des pages complètes de texte et puis parfois une feuille qui tombe l'histoire est toute mignonne c'est une fleur sans couleur qui ne comprend pas pourquoi toutes ses petites copines ont toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et qu'elle elle n'a rien et on lui explique alors qu'il faut qu'elle aille rencontrer celui qui permet d'avoir de la couleur justement et donc elle va aller chercher à le rencontrer pour savoir de quelle couleur elle doit être parce qu'elle aussi elle veut sa couleur je trouvais que l'idée était super originale et vraiment la composition du bouquin entre les pages colorées les pages écrites les pages calques c'était vraiment bien fait et j'ai adoré ce petit personnage également je sais pas si vous allez bien le voir j'espère je l'ai trouvé super super sympa c'est tout pour cette première partie je ne sais pas si vous aimez vous lire ou non des albums jeunesse c'est vrai que moi c'est pas quelque chose auquel je m'intéressais forcément depuis que je ne suis plus en âge de les lire on va dire mais vous allez voir dans la seconde partie de cette de cette vidéo que je posterai dans quelques jours que parfois les ouvrages jeunesse sont des vrais pépites j'ai en effet choisi pour la deuxième partie des albums qui m'ont été prêtés par une amie qui adore les albums jeunesse qui en achète pour les enfants autour d'elle mais aussi pour elle-même et elle a eu l'occasion de me montrer de véritables pépites donc je vous ferai une autre courte vidéo sur ces ouvrages là en particulier et je suis tombée amoureuse d'un ou deux de ces albums parce qu'ils sont juste trop trop beaux on dirait voilà des peintures on dirait des oeuvres d'art voilà c'est quand on dit que le livre en fait peut être un livre objet ça peut être aussi une oeuvre d'art je pense et certains albums jeunesse méritent vraiment d'être exposés ouverts pour qu'on puisse profiter visuellement de ce qu'il y a à l'intérieur voilà je vous dis à très bientôt pour la suite de cette vidéo ciao je vous dis à très bientôt